Musique Nous voici de retour dans les studios de TV. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse. Notre confrère, consultant et journaliste Thierry Funderi est avec nous. Nous recevons aujourd'hui Gérard Côtelon, directeur général du CHU de Guadeloupe. On démarre sans plus tarder notre prochaine rubrique du TIRC. Alors je vous rappelle le principe de cette rubrique, c'est que vous devez choisir un numéro entre 1 et 10 sur le pavé numérique qui s'affiche actuellement à l'écran. Que choisissez-vous comme numéro ? Écoutez, comme je suis né le 3 novembre, moi je vais prendre le 3. Le chiffre 3 qui est le symbole de la créativité et de la sensibilité. Que se cache-t-il derrière cette question ? Pouvez-vous nous donner des nouvelles sur votre projet de coopération médicale caribéen ? Alors c'est quelque chose qui est piloté par l'ARS, par la directrice générale de l'ARS, ce qu'on appelle le projet Interreg Cares. Donc vous êtes partenaire puisque vous gérez une grande partie du budget. Non, le budget est géré par l'ARS, mais nous sommes partenaires parce que nous avons un certain nombre d'activités qui se déploient dans la Caraïbe, au bénéfice des patients de la Caraïbe. Par exemple, nous sommes le centre expert de la drépanocytose dans la Caraïbe. Voilà. Donc l'équipe médicale travaille avec Tobago, Aruba, La Barbade, pour faire du dépistage, par exemple, prénatal, pour aider à la prise en charge des enfants atteints de drépanocytose. Donc c'est l'ambition de ce projet Interreg Cares. Nous pensons que nous avons une organisation et un savoir-faire sur le plan médical qui est exportable. Donc on s'inscrit dans une coopération. C'est un moyen aussi pour prendre des patients supplémentaires pour le CHU, la coopération Caraïbe ? Absolument. C'est aussi un moyen d'accueillir, de soigner plus de patients. À condition qu'ils payent. À condition qu'ils payent, bien évidemment. Donc il y a des accords qui s'établissent entre les pays et nous. Par exemple, cette semaine, moi j'accueillais quelqu'un de la Dominique chez nous. Il y a eu un contact avec le ministère de la Santé de la Dominique qui garantissait le paiement, la prise en charge financière. Donc la patiente est encore au CHU et veut rentrer en Dominique lundi. Et quelles sont les perspectives, justement, de ce qu'on appelle un peu le tourisme ? Le tourisme médical ? Les perspectives sont nombreuses. D'ailleurs, nous anticipons ce phénomène. Sur le site du nouvel hôpital à Perrin, sera construit dans l'enceinte du nouvel hôpital, ce qu'on appelle un hôtel hospitalier. Pour des patients qui, au lieu de passer la nuit à l'hôpital ou dans un hôtel de tourisme... Il va plutôt venir se faire soigner en Guadeloupe. Venir ici, mais comme vous le savez, une nuit à l'hôpital, c'est par exemple, c'est 1200 euros en médecine. Alors justement, vous parlez de la rentabilité. J'ai une question sur... Il faudrait nous donner votre avis. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce que vous êtes favorable à pratiquer des prix différents pour les pays voisins par rapport aux soins ici en Guadeloupe ? Alors, c'est une pratique qui est communément répandue. Par exemple, pour vous donner un exemple, moi, quand j'étais à Paris, la pratique de l'assistance publique hôpital de Paris, c'est le tarif de la sécurité sociale plus 30%. Donc moi, ce que j'ai proposé, j'en ai discuté il n'y a pas longtemps avec la directrice de l'ARS, c'est qu'on fasse la même chose. C'est un tarif de sécurité sociale plus 30%. Plus 30% pour un... Oui, parce que... Personne de Sainte-Lucie, par exemple, ou de la Dominique. Oui. Alors, il faut savoir que beaucoup de ces patients ont des assurances personnelles qui prennent en charge, qui découvrent, et puis les États acceptent de participer. J'ai eu un contact avec quelqu'un originaire de Monserrat parce qu'on s'est retrouvé avec un monsieur originaire de l'île décédé et qui était à la morgue depuis deux ans. Je trouvais ça un peu inhumain quand même, il fallait l'enterrer. On a eu l'autorisation par le procureur. Et là, Monserrat m'a fait savoir qu'ils étaient prêts à nous rembourser les faux-mérés que le CHU a été seul à supporter. Mais en pratiquant la solution que vous proposez, est-ce que vous n'avez pas peur d'une médecine à deux vitesses ? C'est-à-dire, vous, vous êtes le directeur du CHU. Est-ce que vous ne vous dites pas à un moment, bon, il faut faire entrer de l'argent dans les caisses, on est en déficit. Est-ce que, en tant que patron du CHU, est-ce que vous n'allez pas privilégier plutôt les étrangers au détriment des Guadeloupéens ? Jamais. Jamais, ça c'est juste pas... Qu'est-ce qui garantit ça ? Ah non, ça c'est pas possible. Les étrangers, ils viennent premièrement sur la base d'une démarche volontaire. Généralement, ils viennent, ils demandent un devis, voilà. Et bon. Et puis, c'est très contingenté, c'est très peu d'étrangers qui viennent. Se sont retrouvés dans une médecine à deux vitesses, ça veut dire qu'on soigne les riches, on ne soigne pas les pauvres. Ça c'est juste pas... Mais en pratiquant un prix différent, vous comprenez ? Non, mais ça c'est différent, parce que si vous voulez, c'est pour les patients étrangers, payants, qui viennent se faire soigner en Guadeloupé. Voilà. Je peux vous garantir que quand ils vont à Miami, ils payent dix fois plus cher que ce qu'on pratique. Mais la médecine à deux vitesses, j'insiste là-dessus, ce serait de dire, voilà, on soigne ceux qui peuvent payer, on ne prend pas les autres. Nous, à l'hôpital public, on ne demande pas... Non, on doit faire des choix de lit, tout simplement. Se dire, bon, lui, il vient de cette lucie, il paye 30% plus... Mais ça reste très marginal. Ça reste très marginal. C'est un risque quand même. Ah oui ? Non, il n'y a pas de risque. Zéro risque. Ça reste très très marginal. Bien. Prochain numéro, toujours attiré sur le pavé numérique qui s'affiche actuellement à l'écran. Que choisissez-vous comme numéro ? Le numéro 7. Le numéro 7, qui est le symbole de la connaissance et de l'analyse, que se cache-t-il derrière cette question ? Thierry Fenderé, si vous voulez bien la lire, ou je lis la question. Pourquoi le CHU est-il régulièrement en rupture de stock et de matériel de base ? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des problèmes de trésorerie, dû au fait que nous avons des charges trop élevées par rapport à nos recettes. Donc, nous travaillons là-dessus. Comme vous l'avez su, il y a eu une enveloppe de 20 millions d'euros qui nous a été accordée par le président de la République au mois de juin. Vous avez vu la couleur de cet argent ? Oui, bien sûr. L'argent est arrivé, ça nous a permis de débloquer un certain nombre de situations. Parce que je comprends que... Mais quel exactement ? Qu'est-ce que vous avez réalisé en premier avec cette enveloppe ? Ah ben, il n'y a pas de premier. Par exemple, il y a certains laboratoires... On a d'abord agi sur les médicaments. Il y a certains laboratoires pharmaceutiques qui nous disaient, bon, écoutez, vous me devez trop d'argent, on arrête de vous donner les médicaments. En fait, vous avez payé la dette avec ? Exactement. D'accord. Je ne sais pas faire tourner un hôpital sans médicaments. Donc, on a payé... Pour qu'ils acceptent de nous livrer de nouveau, il fallait payer la dette, ce qu'on leur devait intérieurement. Ça nous a servi de faire ça. Les dédits de thémants fournisseurs, actuellement ? C'est très long. C'est très long. Il y a des fournisseurs, je pense qu'ils me regardent et ils se reconnaîtront, qui ont des dettes qui datent de 2017. Et puis, en moyenne, c'est aux alentours de 6 mois. C'est très long. Nous avons une dette fournisseur qui est très élevée, entre 45 millions et 50 millions d'euros, ce qui est très élevé. Vous pensez résorber le déficit au bout de combien de temps ? Eh bien, il faut régler le problème du déficit structurel. C'est ce que je vous disais. Donc, moi, l'échéance que je me donne, c'est 4-5 ans. Donc, le nouvel hôpital. L'échéance du nouvel hôpital, pour ne pas qu'on se retrouve dans des situations de rupture d'appréhensionnement. Bien, toujours un numéro à choisir sur le pavé numérique de TV. Que choisissez-vous comme numéro ? Toujours entre 1 et 10. Je vous rappelle que vous avez sélectionné le 3 et le 7. Allez, on va prendre numéro 1. Le numéro 1, qui est le symbole du commencement et de la création. Thierry Fenderé, si vous voulez bien lire la question qui s'affiche actuellement à l'écran. Alors, quelle est votre analyse du rapport des Guadeloupéens au travail ? J'ai envie de vous dire ce que moi, je pense d'abord. Moi, je pense que le travail est source d'épanouissement. D'accord ? Et il m'est arrivé, quand j'étais à Paris, d'avoir un échange un peu musclé avec une organisation syndicale, la CGT, pour ne pas la nommer. Parce qu'un jour, il me parlait de souffrance au travail. Je lui ai dit, la plus grande souffrance, c'est de ne pas avoir de travail. D'accord ? Travailler, c'est... Vous êtes dans la société, vous avez les moyens de votre subsistance, vous avez les moyens de fonctionner à la société. Donc, c'est quelque chose de majeur. Pour vous dire, quel est le rapport des Guadeloupéens au travail ? Je serais, comment dirais-je, un peu prétentieux de dire que le rapport des Guadeloupés, je vois que le rapport au travail à l'hôpital, au CHU... Mais j'ai vécu la même chose quand j'étais à Monterran, à Saint-Claude, entre 98 et 2002, est un rapport assez contrasté. Ce que j'entends par là, c'est que vous avez des gens qui sont très investis, plus que de mesures même, parce qu'ils sont soignants, ils ont le sens du service public, ils trouvent du sens à ce qu'ils font. Et vous avez une catégorie de personnel, beaucoup de gens, des personnes qui n'ont pas de qualification particulière, qui sont rentrées sur les premiers emplois de fonctionnaires, qui, une fois titulaire, la vie s'arrête, la vie professionnelle s'arrête. Voilà. Ils touchent entre 1 800 et 2 000 euros, s'ils travaillent les jours fériés et les dimanches, la vie s'arrête. Ils sont là et l'investissement... Ils touchent un salaire sans rien faire, c'est ce que vous dites ? Pas que sans rien faire, ils travaillent. Mais je veux dire, il n'y a plus l'investissement, l'engagement qu'on a des doigts, nous sommes en doigt d'attendre de la part d'un fonctionnaire hospitalier. Et justement, le pourcentage de ces personnes-là représenterait à peu près combien ? J'y reviendrai, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand vous êtes un fonctionnaire hospitalier, vous n'êtes pas un fonctionnaire comme les autres. Quand vous êtes un fonctionnaire, vous n'êtes pas un travailleur comme les autres. Vous êtes un fonctionnaire, vous êtes là pour le service public. Quand vous êtes un fonctionnaire hospitalier, vous êtes là pour le service public. Mais vous êtes là avec une nettie soignante, quel que soit l'endroit que vous occupez à l'hôpital, même si vous êtes un administratif. Parce que vous vous adressez à des gens qui sont en position de faiblesse et de vulnérabilité. Et ça doit vous donner un engagement particulier. Vous ne devez pas être à l'hôpital par hasard. Ou si vous y êtes arrivé par hasard parce que vous cherchez du boulot, très rapidement, il faut vous imprégner de cette dimension-là et la faire vivre au quotidien dans vos actes. Donc l'OCHU a besoin d'une culture d'entreprise, c'est ça ? Elle a la culture d'entreprise. Ça mérite d'aller encore plus loin. Notamment auprès d'un certain nombre de jeunes, comme je vous l'ai dit, qui sont arrivés un peu sur les premiers emplois. Mais c'est à nous aussi, direction, de leur donner la formation qu'il faut, de les accompagner comme il faut pour qu'ils intègrent cette dimension-là. Encore une fois, on s'adresse à des gens qui sont en position de vulnérabilité, qui nous confient leur santé. Donc ça demande une dimension particulière, un investissement particulier au travail. Très bien. Bien, merci pour cette analyse. Nous allons passer maintenant à la rubrique de l'ordonnance. Alors, vous n'êtes pas docteur, vous m'aviez confié avant que vous étiez infirmier. J'étais infirmier. On va jouer un peu au docteur, et donc une ordonnance, il va falloir nous donner une ordonnance un peu en la matière. Que faut-il faire pour avoir un CHU performant et rentable ? Alors, quand je t'ai dit que je vais jouer au docteur, ça ne passe pas, ça vous laisse. Mais, pour être plus sérieux, plus sérieusement répondre à votre question, je l'ai abordé tout à l'heure. Il faut, premièrement, qu'on ait un CHU qui ait des professionnels en nombre et à leur place. Moi, je ne sais pas faire tourner à l'hôpital sans médecin. C'est pour ça que j'ai été assez choqué pendant la grève, quand j'ai vu certaines personnes s'en prendre au médecin, sans raison, au risque qu'ils quittent le territoire ou qu'ils quittent le CHU. Moi, je ne sais pas faire tourner à l'hôpital sans médecin. D'accord ? Donc, pour faire bien fonctionner le CHU, il nous faut d'abord des médecins. Les oeufs professionnels, on arrive à les trouver. Voilà, on a des Guadeloupéens qui sont formés sur nos territoires, qui restent en Guadeloupe, qui sont fidèles. Voilà, il y a peu de mobilité. Tout ça, tout va bien. C'est d'abord des médecins. Le deuxième sujet, il faut que les patients aient confiance dans ce CHU. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nos recettes, c'est l'activité qu'on génère. L'activité, ce sont les patients qu'on reçoit. Si les patients n'ont pas confiance, partent dans l'hexagone, vont voir les cliniques privées, vont ailleurs, on aura échoué. Donc, il faut regagner la confiance des patients. Ça, c'est le deuxième élément. Puis, troisième élément, il faut avoir une gestion saine. Saine des finances publiques. C'est-à-dire, ne pas gaspiller plus qu'il en faut. On récupère toutes les recettes d'une activité qu'on fait. Il ne faut pas laisser de l'argent entraîner. Il faut recouvrir nos recettes. Quand on a un patient, par exemple, étranger, qui se fait prendre en charge dans le cadre de l'urgence, il y a un certain nombre de dispositifs pour se faire payer. Il faut aller chercher de l'argent. Ça demande une organisation administrative. Ça demande un peu d'efforts. Et puis, diminuer le charge. Je veux dire, et je suis très à l'aise quand je dis ça. Parce qu'encore une fois, je ne suis pas dans une entreprise privée. Quand je fais des économies, c'est pour prendre en charge plus de patients. Ce n'est pas pour reverser des dividendes à un actionnaire. Donc, je suis très à l'aise. Donc, trois éléments. Comme je vous l'ai dit, l'attractivité médicale, la confiance des patients, et puis gérer l'établissement. Voilà. Bien, merci. Une prescription pour Thierry Fondéré. Avant de faire une ordonnance, il faut poser un diagnostic. Alors, d'abord, on va vous inviter à nous décliner les mots de notre société guadeloupéenne et les remèdes que vous auriez prescrits. Les mots de notre société guadeloupéenne, c'est aussi là le contraste. C'est-à-dire, on parle beaucoup de souffrance, de problèmes, de difficultés. En même temps, quand j'observe la société, je vois beaucoup de gens heureux. Nous sommes dans une ambiance festive sur l'île, pratiquement toute l'année. Les chantiers Noël commencent dès le 1er décembre. Dès le 1er janvier, c'est le carnaval. On enchaîne avec la présence sur les plages pour le week-end de Pâtes. Puis après, nous sommes à Barré-Galant pour le festival. Puis c'est les grandes vacances avec le tour. Exactement. Voilà. Il y a une ambiance... Non, mais que je ne regrette pas. Je trouve ça plutôt bien. Donc, c'est un contraste entre ce que vous entendez de la part d'un certain nombre d'organisations où les gens sont à souples, tout va mal, tout va mal. Et puis, quand vous regardez fonctionner la société, vous voyez que les gens sont quand même heureux d'être sur l'île. Il y a des difficultés, bien entendu. Mais il y a des difficultés partout dans le monde. Nous sommes dans une économie mondialisée. C'est compliqué. Donc, voilà. J'ai envie de mettre ce mot-là. Là aussi, société un peu contrastée. Oui. Bien, merci. On manque de vérité, non ? On est dans le contraste. On a notre propre vérité. Et notre propre vérité, c'est justement l'effet de ce contraste. C'est-à-dire... Si je prends l'exemple du CHU. Nous sommes en difficulté. Et on n'arrête pas de dire, voilà, l'État ne nous aide pas. Alors, moi, je m'excuse, mais totalement faux. Je ne suis pas là pour défendre l'État. Encore que moi, je suis un fonctionnaire. Je suis très à l'aise dans ma fonction. Et je suis un serviteur de l'État. Mais cet hôpital est très, très aidé par l'État. Comme j'ai eu l'occasion de le dire à vos confrères de France Antille, je ne sais plus quand, si je n'avais pas l'aide de l'État, je ne sais pas comment je le ferais. Je ne pourrais même pas payer les salaires. Donc, on est toujours dans cette dualité-là, où on dénonce, mais en même temps, notre réalité, elle est autre. Bien, merci, M. Côté-Lon. Merci pour vos prescriptions. Merci d'être venu ici dans les studios de TV. Merci, Thierry Fenderé. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant la suite de nos programmes sur ETV avec le journal d'information. Et si vous nous suivez en radio, retrouvez dans un instant le journal national et international avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV et EFM Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada